Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre « Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote ». C'est un livre que je vous recommande, vous allez le trouver sur ta boutique en ligne Andréane. Vous voyez l'adresse à l'écran, c'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, tu travailles notamment en privé, tu as ton équipe à toi, c'est ça? Oui, exactement. Donc j'ai une belle équipe de cliniciennes en fait. Et c'est sûr qu'on a davantage pris l'angle de la santé préventive via l'angle justement du microbiote intestinal qui est le cœur de notre santé globale. Alors d'entrée de jeu, je ne vous cacherai pas que 60 % de notre clientèle vient pour des problèmes digestifs. Alors c'est sûr qu'on a développé cette expertise-là. Mais le microbiote, comme vous allez voir, ça touche à plusieurs autres problématiques de santé, voire même justement la santé préventive à 100 %. Donc voilà, on est vraiment passionné au quotidien par ce qu'on fait, on change des vies. Vous nous avez posé vraiment plusieurs, plusieurs questions qui sont reliées à la perte de poids ou au maintien du poids, où il y avait vraiment beaucoup de questions qui étaient liées à ça. Donc quand on parle de perdre du poids, bien Andréanne, tu es la personne la mieux placée pour nous donner des conseils. Si on résume vraiment, la perte de poids, on peut la voir de différentes façons. C'est un sujet qu'on aborde aussi en physiothérapie, parmi d'autres stratégies aussi, mais on peut parler vraiment de la perte de poids. On se pèse et on essaie de perdre du poids. On peut aussi parler du tour de taille. Il y a plusieurs problèmes de santé qui sont vraiment associés à des tours de taille plus élevés, même si le poids est entre guillemets normal. Il y a une autre façon aussi de faire, c'est par l'indice de masse corporelle. C'est un calcul. Je vous ai déjà présenté des vidéos pour calculer votre indice de masse corporelle. On n'ira pas dans cette direction-là de ces trois façons, disons, de vérifier ou de prendre conscience ou de mesurer une perte de poids. On peut se poser aussi la question pourquoi on veut perdre du poids. Est-ce que c'est en raison des pressions sociales? On peut aussi, et j'imagine qu'André-Anne, tu vois plein de scénarios différents. Parfois, on habite dans un environnement où il y a un désert d'alimentation saine et c'est extrêmement difficile d'avoir des habitudes alimentaires. On est bombardé de publicités. Vous nous avez posé aussi beaucoup de questions par rapport à l'environnement. Mais la perte de poids, c'est un sujet qui vous préoccupe. Et il y a un sujet, tu en parles souvent de la satiété, André-Anne, et tu nous dis souvent que c'est quelque chose qui est complexe. Ce n'est pas juste, bon, j'ai grandi dans mon enfance avec des gens autour de moi qui voulaient perdre du poids. Ce n'était pas mon cas, mais je n'ai jamais voulu vraiment perdre du poids. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent entendu ça. J'ai faim, je n'ai pas faim, je ne suis pas capable de contrôler ma faim. Mais donc, comment ça se fait, la satiété? Comment on arrive à ça? J'imagine que c'est quelque chose de complexe. Absolument. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut quand même garder en tête que la gestion de poids dans son ensemble est tellement multifactorielle. Puis dans beaucoup, beaucoup de lectures qui sont super intéressantes, on lit à quel point c'est important d'abord de s'apprécier en tant qu'individu tel que nous sommes, de trouver, dans le fond, les qualités qui nous définissent plutôt que de se définir par son poids. Ça, c'est super, super important parce que la démarche, finalement, va être basée là-dessus, sur l'amour de soi. Et parfois de se définir ce qu'on perçoit avoir en trop. Bon, c'est très intéressant que tu soulèves ce point-là. Donc, ce n'est pas juste une question de j'ai faim, j'ai pas faim, justement. Mais c'est quand même fascinant de réfléchir à cette sensation de satiété, comment elle s'opère en nous. Oui, la sensation de satiété, ce n'est pas une petite clochette comme la faim. En fait, c'est un peu la faim de la faim. C'est-à-dire la faim, F-I-N, de la faim, F-I-I-M. Donc, c'est vraiment le sentiment de plénitude qu'on va ressentir après une vingtaine de minutes environ. Donc, le temps que le corps, en fait, le temps que votre microbiote intestinal est dit à votre cerveau d'en haut, il y a le temps d'arrêter de manger, il y a le temps de déposer la fourchette. D'où le fait une vingtaine de minutes minimum. Et ça, c'est super important. Dans les premiers, premiers conseils de base pour bien respecter la satiété, c'est de manger lentement et de manger en pleine conscience. De mastiquer chacune de nos bouchées pour prendre le temps, justement. de ne pas avaler beaucoup d'air. Ça permettra, en fait, d'éviter d'avaler beaucoup d'air et d'éviter bien des problèmes digestifs. Donc, manger lentement, savourer pleinement chacun des aliments pour être pleinement satisfait mentalement et physiquement. La satiété, ça passe vraiment par cet élément-là qui est crucial. Manger lentement. Non, mais ça n'a peut-être pas de lien avec la satiété. Peut-être que oui, mais tu as dit avaler beaucoup d'air et ça peut causer des problèmes. Moi, je ne savais pas ça. Peux-tu nous dire juste deux ou trois mots là-dessus? Oui, dans le fond, ça s'appelle le principe d'aérophagie. Quand on mange très rapidement ou quand on boit des bulles, par exemple, quand on mange de la gomme, donc on avale beaucoup d'air et cet air-là s'emprisonne dans le tube digestif et veut sortir. Donc, ça va créer des ballonnements, ça va créer des flatulences, ça peut créer des rôles ou des éructations. Donc, quand on a des problèmes médestinaux, ça fait partie des éléments qu'on va travailler. Il y a Brigitte qui pose la question, je ne contrôle pas toujours ma faim. Déjà, l'expression contrôler sa faim, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça et je continue avec le reste de la question, mais il paraît qu'il y a une différence entre avoir faim et envie de manger. Ah oui, ça c'est sûr. Puis le fameux contrôle, c'est ça que je n'aime pas qu'on associe beaucoup à la gestion de poids. On est en contrôle, on est en privation. Donc, à chaque fois qu'on parle de poids, on dirait que c'est toujours dans un esprit négatif à cause de ce fameux contrôle-là. On n'a donc bien pas le contrôle sur nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça. Écoutez, il y a tellement de mécanismes qui gèrent le poids. Vous n'êtes pas la seule personne à vouloir avoir du contrôle. Il se passe bien des choses à l'intérieur. Alors oui, la faim, c'est vraiment une faim physique. Donc, votre corps vous dit qu'il a besoin d'énergie. Alors, quand on a faim, on mangerait un plateau de crudités, on mangerait de le mousse, on mangerait une salade, on mangerait n'importe quoi. Mais quand on a envie de manger, là, on a des envies bien particulières. Donc, ça sent bon. Par exemple, une faim sensorielle. On entre dans une boulangerie, on a soudainement envie de manger du pain ou bien une bonne brioche. Ou encore la faim, une faim émotive. Donc, on vit un sentiment. Puis ça, c'est dans nos racines depuis très, très, très longtemps. Donc, quand enfant, on apprend à soulager des émotions avec des aliments, par exemple, plus gras, plus sucrés. Ou quand on apprend, c'est la fête. Qu'est-ce qu'on mange quand c'est la fête? On mange des chips, on mange un gâteau au chocolat avec des Smarties. Donc, il y a tout un aspect sociétal autour de ça qui fait que, parfois, les envies de manger, finalement, ne correspondent pas nécessairement à une vraie faim. On est encore dans le thème de la satiété, mais avec ce que tu dis, une question naïve, mais comment on fait pour différencier entre, tu donnais l'exemple, évidemment, si je rentre dans une boulangerie et ça sent bon et tout d'un coup, j'ai faim, bien, je comprends. Mais j'imagine que ce n'est pas toujours... Comment on fait pour distinguer les deux? En ce sens que je n'ai pas besoin de manger et j'ai juste faim parce que je suis triste et que j'ai le goût de combler ça? Est-ce qu'il y a un truc miracle qui fonctionne pour distinguer les deux? Deux choses, deux choses. La première, la faim, la vraie faim, c'est physique. Alors, vous allez ressentir. Vous allez ressentir un vide au niveau de l'estomac, par exemple. Vous allez entendre des petits gargouillis. Vous allez vous sentir plus faible. Vous allez avoir un sentiment de frilosité, un mal de tête, par exemple, qui s'installe. Vous allez avoir des symptômes physiques reliés à cette faim-là. La faim plus psychologique, c'est vraiment une envie de manger. Ça se passe dans la bouche. Ça se passe dans le cerveau. C'est associé à une quête de plaisir. Alors, dans un contexte comme celui-là, on peut portionner un aliment. Au début, ça va être difficile. On ne portionnera pas des petites carottes puis des céleri. On va probablement portionner le petit plat de croustilles ou l'élément plaisir qu'on veut. On le portionne et on s'assoit à table. On ne s'assoit pas dans notre salon. On s'assoit à table puis on décroche de tout. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone. On savoure pleinement la portion qui est devant nous. Puis on en profite, tiens, donc pour écrire c'est quoi le sentiment qu'on ressentait puis pourquoi on a eu envie de manger cet aliment-là en particulier. Puis des fois, juste le fait de devoir s'asseoir comme ça, dans un environnement où on est complètement déconnecté, juste ça, ça va être suffisant pour dire « Hey, ben finalement, j'ai pas vraiment faim. Je vais aller continuer. » C'est vraiment des bons trucs. Moi, je le disais, dans ma famille, j'ai été témoin de plein de régimes, de plein de démarches pour perdre du poids. Et souvent, enfant, et j'interprétais ça, moi, comme un rationnement, le fait de prendre, peu importe ce qu'on mange, peu importe les croustilles, par exemple, et d'en prendre peu. Mais en fait, l'idée, c'est de combler cette envie de manger, même si on n'a pas faim, et de ne pas perdre, j'allais dire justement, perdre le contrôle. C'est vraiment un mot qui est très, très fort dans notre vocabulaire. Et moi, je vais retenir beaucoup de choses des contenus que tu nous donnes en ce moment, mais je vais retenir ça que, dans le fond, c'est même pas logique de dire « Je vais contrôler ma faim » parce que ma faim, elle est là pour mes propres besoins, si j'ai bien compris. Donc, j'ai dit le mot « contrôle » à tort. Mais l'idée, en fait, de se donner une petite portion, c'est de se faire plaisir. C'est l'inverse de se rationner, finalement. Oui, oui, exactement. C'est ça. Puis vraiment, l'élément super important, c'est d'être à table puis de ne pas avoir d'élément qui va vous perturber pour que vous puissiez savourer pleinement ce qui se passe. Intéressant. Il y a une autre question qui nous a été soulevée sous forme de question, mais je l'ai formulée comme ça. Comment, où doit-on apprivoiser la sensation de privation? Et là, je parle vraiment dans un contexte de faim. Si j'ai faim et je veux perdre du poids, là, je le simplifie. Je sais que c'est plus complexe que ça puis on a besoin d'avoir une réflexion vraiment globale sur notre bien-être, tout ça. Mais là, je vais le restreindre pour être plus concis dans ce que je veux poser comme question. Mais, et j'ai faim, est-ce qu'on doit se tolérer, apprivoiser cette sensation de faim ou plutôt l'inverse? Non, on ne doit pas l'apprivoiser quand on a faim. Même si on veut perdre du poids, on doit manger quand on a faim. Comment on négocie ça? Quand on a une faim réelle, une faim physique, c'est important de manger parce qu'écoutez, si vous tolérez cette faim-là ou si vous essayez de l'entretenir, imaginez ce qui va se passer au prochain repas. Premièrement, vous n'aurez pas envie de manger une belle assiette équilibrée. Quand on a trop faim, on a envie de manger une énergie rapide. Donc, souvent, on va être plus tenté vers des glucides, vers le sucre. Donc, ça va être difficile, dans le fond, de maintenir un petit peu les bonnes habitudes que vous essayez d'intégrer, c'est-à-dire d'aller vers les aliments, admettons, qui ont une plus haute valeur nutritive, une plus basse densité énergétique, densité calorique, admettons. Donc, quand on a trop faim, c'est difficile de rester motivé dans notre démarche. Donc, si vous avez faim, vous mangez. Assurez-vous aussi d'être bien hydraté tout au long de la journée. Donc, ça, c'est un élément qui va faire la différence parce que des fois, on a comme une sensation de faim, mais au final, on a soif. Alors, prenez le temps de vous demander, ça fait combien de temps que j'ai bu de l'eau? On boit un bon grand verre d'eau. On peut l'aromatiser pour que ce soit plaisant pour les papilles. Puis ensuite, si la faim physique demeure, là, à ce moment-là, on prend quelque chose. Et ça, ça déconstruit ce qu'on entend souvent. Et moi, je l'avais perçu comme ça et je le vois différemment après t'avoir entendu. C'est que lorsque j'entendais les gens autour de moi quand j'étais petit, bien, quand t'as faim, tu prends un verre d'eau. Mais c'était pas pour manger de l'eau. C'est pour combler une déshydratée peut-être ou d'avoir besoin d'eau qui se convertit dans notre cerveau par une sensation d'avoir faim. Mais en fait, c'est qu'on a soif. Mais on ne distingue peut-être pas les deux, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis souvent, c'est que dans les régimes plus populaires, admettons, on va dire, bien, bois de l'eau, là, pour aller combler un peu d'espace dans ton estomac. Mais c'est pas ça le but, là. Le but, c'est vraiment de calmer d'abord la sensation de soif puis ensuite de se concentrer puis de dire, est-ce que j'ai vraiment faim? Tu parles de régime, de diète. Là, on peut prendre différents mots, mais pour préparer les contenus qu'on présente aujourd'hui, j'ai lu différents articles sur les différents régimes et là, moi, j'en perdais mon latin. Et là, j'avais envie de proposer un jeu, disons ça comme ça. On va regarder des groupes de régimes, des catégories de régimes ou de diètes. Je ne sais pas quel mot on devrait utiliser. Et j'aimerais ça savoir si toi, tu as quelque chose de... En fait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce groupe-là? Est-ce que tu as des conseils ou des avertissements à donner, par exemple? Alors, on commence avec le premier groupe. Je vais le mettre en plus gros. Donc, les régimes ou les diètes axées sur la quantité d'aliments. Par exemple, les régimes à calories faibles, c'est-à-dire de prendre moins de calories, de consommer moins de calories qu'à l'habitude, ou des régimes ultra faibles. Moi, j'ai des... En mémoire, j'ai des régimes de mes tantes, par exemple, qui mangeaient à peu près plus. C'était absolument hallucinant. Et pire, des substituts de repas. Donc, il y a pratiquement, non seulement plus de calories, mais plus d'aliments. Alors, une réflexion ou un conseil par rapport à ces régimes-là. Et j'imagine qu'il peut y avoir du bon aussi. Imaginez, en fait, quand vous allez revenir à vos portions régulières. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est sûr que le poids va se reprendre très rapidement. Donc, après un régime comme celui-là, souvent, ce qu'on voit, c'est beaucoup de yo-yo, dans le fond. Par contre, je sais qu'il y a certains régimes très faibles en calories avec des substituts de repas qui se font de façon supervisée dans des cliniques d'obésité. Mais là, on a toute une équipe de professionnels de la santé autour pour le moment très, on va dire, stratégique et très intense. Puis ensuite, il y a tout un accompagnement pour la phase maintien aussi. De grâce, ne faites pas ça par vous-même. Et de grâce, ne pensez pas que ça va être miraculeux à long terme. Intéressant. Donc, si on le fait avec une équipe supervisée, en général, une équipe interdisciplinaire, là, on parle d'autre chose. Mais de suivre un régime qui a vraiment... On ne mange presque rien, finalement, pour le dire simplement. C'est probablement pas une bonne idée. Et lorsqu'on arrêtera, on reviendra à nos habitudes. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Ça m'est échappé. Ça va me revenir. Je voulais ajouter quelque chose, je ne m'en souviens plus. Donc, c'est intéressant de voir juste ton expression en voyant ces régimes-là. Oui, ça me revient. Et donc, ma question, c'est pourquoi tout le monde fait ça? Si ça ne marche pas? Ça marche à court terme. Oui, oui, c'est ça. Je reformule. Pourquoi tout le monde fait ça si ça ne marche pas à long terme? Parce qu'on a encore la pensée magique. Puis on a encore le « je veux perdre mon délivre avant d'aller dans le sud, par exemple. » Ou « je veux perdre rapidement... » La notion du « ici, maintenant » est tellement plus important dans notre société que la longévité de la chose. On pense encore qu'on va « réussir » à maintenir notre perte de poids. Mais pourtant, là, il y a des gens qui ont fait ça dix fois dans leur vie. Puis les dix fois, ils ont été en situation d'échec après. Je me disais, ce n'est pas évident pour le moral, cela. Mais on retourne quand même parce qu'on s'est dit, ça a fonctionné la première fois. Puis là, je me promets que je vais essayer de maintenir. Mais écoutez, vous vous battez contre vos mécanismes physiologiques qui ne veulent que reprendre votre poids après des régimes comme ceux-là. Et quelle est la... Je te pose une colle, mais quelle est la proportion de... Parce qu'on le sait, c'est des régimes yo-yo, tu l'as dit. Mais pourquoi on revient à notre poids? Est-ce que c'est une question d'habitude alimentaire ou c'est une question, par exemple, du plaisir de manger, d'être avec des amis, d'aller au restaurant? Est-ce que c'est une question d'habitude ou c'est pour d'autres raisons qu'on va tomber dans ce yo-yo et souvent, on reprend plus de poids qu'on en avait perdu? Donc, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est nos habitudes qui reviennent à ce qu'elles étaient parce qu'on ne les a pas changées? Oui. En fait, c'est tout. Tout ça. Toutes ces réponses. C'est sûr que des régimes comme ça, c'est très difficile à faire si on veut avoir une vie sociale ou si on veut manger avec tout le monde et ainsi de suite. Puis, bien, quand on revient, dans le fond, dans nos habitudes ou quand on enlève les substituts de repas qui nous servaient, dans le fond, d'outils pour la perte de poids, bien, on n'a rien appris. On n'a rien appris de tout ça. On n'a aucunement appris à faire une modification d'habitude de vie. Alors, bien que ça demande énormément de restrictions cognitives puis, on va dire, de travail sur soi, c'est très difficile de faire des régimes comme ça. Ça demeure quand même l'option, on va dire, facile comparativement à faire des efforts pour changer tes habitudes de vie que tu as depuis peut-être 30 ans. Puis, qui n'apporteront pas nécessairement une perte de poids de 5 livres par semaine. Quand on change nos habitudes de vie, ça va être beaucoup plus graduel. Ça va être une à deux livres par semaine. Mais au moins, ça va être une à deux livres par semaine que tu mets de côté puis que tu ne revois plus, théoriquement. C'est vraiment intéressant de se rappeler que ces régimes-là fonctionnent pas. Et parfois, le réflexe, c'est de dire, bien, je ne perdrai pas de poids. Parfois, on n'a pas à perdre du poids. On a à s'aimer comme on est, etc. Il y a la grossophobie. On pourrait vraiment en parler vraiment très longtemps. Mais dans d'autres contextes, et c'est le cas de plusieurs de mes patients, qui souhaitent perdre du poids, qui souhaitent mieux s'alimenter, qui souhaitent prendre soin de leur santé. Et pas juste en pensant à l'alimentation, mais c'est souvent une approche plus globale que ces personnes veulent avoir. Donc, on doit les accompagner et on doit, je pense, le dire et le redire que ces régimes-là, en réduisant les quantités, bien, ça ne fonctionne pas toujours, ça ne fonctionne pas souvent. Et quand on le fait, on le fait en étant accompagné. Une deuxième catégorie, je vous montre ça comme ça. Donc, les aliments, les régimes ou les diètes qui sont axées sur les... Pardon, c'est toujours la même diapo. Donc, les régimes et les diètes qui sont axées sur le type d'aliment. Et là, il y en a vraiment plusieurs, vous en voyez, la diète cétogène, méditerranéenne, végétalienne, végétalienne. Et il y a, par exemple, l'IG bas, index glycémique bas. Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce type, Andréanne, sur ce type de régimes qui sont axés sur le type d'aliments et qui apparaissent parfois comme un régime diète pas nécessairement miraculeux, mais le mien est mieux que le tien. Il y a un peu de ça. Oh mon Dieu, tellement! Puis parfois, il y a même des petites cliques que je ne m'assure pas avec toi si tu n'as pas tel type d'alimentation. En tout cas, ça devient un peu sectaire parfois. Mais je pense qu'on doit trouver notre propre régime de vie. Puis je dis le mot régime avec des guillemets, dans le sens où il ne faut pas associer ça à de la privation ou quoi que ce soit, mais plus à un mode de vie. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir un mode de vie plus végétarien, plus végétalien, selon les valeurs qu'on a, un régime de vie plus méditerranéen, où il y a quelques régimes là-dedans, en fait, qui vont être appropriés pour certains types de problèmes de santé. On parle d'épilepsie réfractaire, entre autres, le régime cétogène a toute sa place. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut obtenir, quelle est notre situation, puis de quelle façon, finalement, cette alimentation-là ou ces modes alimentaires-là peuvent s'appliquer dans notre propre vie. Et moi, la question que je vous demande toujours de vous poser, c'est « Est-ce que je suis prêt à faire ça à vie? » Et si c'est le cas, bien, peut-être que ça vous convient, ça vous apporte des bienfaits super, mais assurez-vous de pouvoir maintenir ça à vie dans un contexte où, évidemment, ça ne vous met pas en déficience ou en carence nutritionnelle. Et je trouve que c'est intéressant aussi de les connaître, pas comme une obligation à les suivre, mais de les connaître. et tu nous parles souvent de varier l'alimentation, d'avoir huit couleurs chaque jour que nos aliments comportent au moins huit couleurs. Je trouve que ces régimes-là, ces diètes-là, qui sont plusieurs d'entre elles, il y a eu plusieurs études scientifiques sur la diète méditerranéenne, d'âge, tout ça, il y a eu plusieurs études qui ont démontré aussi les bienfaits, ce n'est pas des trucs de charlatans, alors ça peut être intéressant aussi de jouer le jeu pendant un certain temps pour peut-être se familiariser aussi avec des aliments qu'on n'aurait peut-être pas tendance, qu'on n'a pas l'habitude ou dans notre enfance, on n'a jamais mangé de ça, donc on n'y pense pas. Ça peut peut-être être intéressant aussi. Un troisième et la dernière catégorie, les régimes ou les diètes axées sur l'heure ou le jour, j'aurais pu ajouter d'autres termes, de l'alimentation, le jeûne intermittent, le meal timing, c'est, vous le savez, je suis visothérapeute, je ne suis pas nutritionniste comme toi, Andréa, donc je ne les connais pas tous, mais il y a vraiment une mode ou une tendance en ce moment avec des études scientifiques, notamment sur le jeûne intermittent et les études, pour en avoir lu plusieurs, elles ne sont pas blindées, comme on dit, il y a vraiment plusieurs nuances à apporter, mais c'est quoi tes réflexions sur ces régimes diètes qui sont axés sur le moment ou la fréquence qu'on va prendre d'un repas par jour, par exemple? Elles ressemblent beaucoup au tien, c'est-à-dire, il faut quand même se baser sur les données probantes et il faut aussi se baser sur le meilleur outil que nous avons, soit nous-mêmes. Donc, il y a des gens pour qui le jeûne intermittent, ça ne va pas du tout. Donc, dans l'avant-midi, on est en tremblement, la concentration n'est pas là, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont intégrer le jeûne intermittent sous forme du 16-8, par exemple. Donc, on jeûne pendant 16 heures, on mange pendant 8 heures. Pendant ces 8 heures-là, on a justement, on axe vraiment sur une qualité des aliments qu'on choisit. Il y en a que pour qui ça fait toute la différence, se sentent beaucoup plus énergiques, perdent du poids dans un contexte, par exemple, de maladies chroniques où ils avaient, par exemple, la perte du poids pour améliorer leur syndrome métabolique. Donc, ça dépend tellement de la personne que nous sommes. Et c'est intéressant aussi parce que tu parlais de contexte spécifique. Par exemple, si on fait de la course à pied, si on est diabétique, si on a une maladie cardiovasculaire, si on est à risque de maladie d'Alzheimer, on veut prendre soin de notre santé. il y a plusieurs catégories, si je peux dire comme ça, de personnes, de groupes, et les études qui ont été faites sur le jeûne intermittent ou peu importe la diète, peu importe lesquelles, en fait, il y a des études, oui, qui ont été faites, mais il faut se renseigner s'il y a des études qui ont été faites sur notre type, sur des personnes qui ont nos habitudes de vie, qui ont nos problèmes de santé. Si je suis diabétique, j'ai une maladie cardiovasculaire et j'ai la maladie... Bon, mais donc, j'abonde dans ce que tu dis, oui, il y a des études, mais on doit aussi s'assurer que ces études-là sont crédibles, sont robustes et ont été faites aussi en tenant compte de nos problèmes de santé ou de nos habitudes de vie ou des sports qu'on pratique, par exemple. Alors, la perte de poids, c'est vraiment un vaste sujet. Tu nous as donné vraiment en rafale, je pense que tu n'as pas réalisé le nombre de trucs et de conseils très précis que vraiment, que moi, je ne connaissais pas. Je veux rappeler aux internautes, ton site web, Andréane Martin, il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne, cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus nécessairement depuis un an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire et vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi et le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisée en microbiote. C'est bien ça? Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations à en faire lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. Fantastique. Merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en bande pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada